Casino Barrière de Briançon Que débute cette nouvelle rencontre de Ligue Magnus à René-Froger Et un tir numéro 1 qui va sourire aux Morzinois Qui vont ouvrir la marque dans cette rencontre Par l'intermédiaire de Peter Oleko sur cette action Assistance Romas des Briançonnets Qui vont tenter de recoller au score dans ce premier tiers Mais qui vont se heurter à Androuard Le portier des Pingouins Notamment sur cette action Fin du tir numéro 1 Un but partout entre les deux formations Un tir numéro 2 en revanche qui va beaucoup plus profiter Aux hommes des Doterglaves Notamment là-dessus c'est Thibaut Farina Qui dévie entre les jambes de Haar Une superbe passe de Cédric Kustos Et puis quelques secondes plus tard C'est Norbert Abramov qui va tromper le gardien Morzinois Qui pense avoir fait l'arrêt Et qui voit cette rondelle filer au fond des filets De buts à 1 Fin du tir numéro 2 Un tir numéro 3 qui commence sous les assauts des Pingouins Shane Madolora qui s'interpose Et le break qui va être fait un tout petit peu après Par l'intermédiaire de Lionel Tarantino Là-dessus sur un rebond Beaucoup de trafic devant la cage 3 Briançons 1 Morzine Abramov Sur l'assistance précédemment Qui la crucifie littéralement Le gardien de Morzine 4 buts à 1 Et puis Damiero Qui laisse à Gesselinek Qui remet pour Damiero Non pour McDonald's Les McDonald's le 5-1 Victoire des Diables Rouges Deux brillants sont sur leur glace Pour le premier match de 2015 On retrouve Edotterglave et Lionel Tarantino En conférence de presse Première période difficile Il nous manquait un peu d'énergie Un peu de jump Après deux dernières périodes Je trouve que c'était bien On a travaillé fort On a beaucoup d'occasion Puis je pense qu'on a vu que Avec le travail fort Les jeunes qui ont montré l'exemple aujourd'hui C'est eux qui ont donné le momentum Puis après La reste Toute l'équipe a suivi Justement il s'est passé quelque chose Dans le vestiaire Ou à la fin du premier tiers Pour remobiliser un petit peu Ou pas ? Non On a parlé juste De garder les choses simples De respecter Morzine Puis que les choses vont tomber en place Puis c'est exactement ce qu'on a fait Lionel Deux gros points ce soir Un gros travail d'équipe J'imagine que c'est une satisfaction pour toi déjà ? C'est sûr qu'on a tous travaillé Dans le bon sens La deuxième et la troisième période Et voilà On s'est remobilisé Après une première période assez compliquée Puis voilà Comme l'a dit Edo On a travaillé tous ensemble Et c'est ce qu'il faut Pour gagner les matchs Edo Grosse échéance Mardi C'est le genre de match Qui met quand même en confiance Il y a plus d'après-match Comme ça Pour moi Il y a beaucoup de choses Qui n'étaient pas bien Mais je sais que mardi C'est le plus gros match de la saison On a joué beaucoup Gros match cette saison Puis je sais qu'on va être prêt Les sourires côté brillant sonnet Un petit peu de déception Du côté des pingouins de Morzine Le coach Tommy Hartogs est venu en conférence de presse Écouter sa réaction Je pense qu'on a bien joué les premiers 10 minutes Après on a arrêté de jouer Et les 50 minutes après c'était pas super Au niveau de la saison D'une manière générale Morzine est pour le moment en bas de tableau Quel est l'objectif sur ce mois de janvier pour vous ? Oui c'est déjà toute l'année Depuis on a commencé On a 5-6 blessures Blessées Avec des blessés graves Fractures d'eau Fractures chevilles Et ça prend encore du temps Pour les joueurs qui retournent Et c'est vraiment Mais c'est pas drôle De rester calme avec ça Mais j'ai pas de choix A côté de ça Il y a aussi une façon de jouer En général Je trouve qu'on joue bien Et on se batte Et on continue Jusqu'à la 60ème minute Mais aujourd'hui C'est un faible Il y a des joueurs Avec l'expérience Que normalement Qui font un bon job Qui font de grosses erreurs Qui ont coûté le but Ça veut dire Il y a deux côtés Parce qu'on attend De la blessure Tu es tout le temps Dans le hockey Mais La façon de perdre Que j'ai pas aimée aujourd'hui C'est la fin de cet après-match Prochaine rencontre A domicile Pour les Diables Rouges De Briançon Ce sera le 13 janvier Contre Lyon Mais d'ici là La demi-finale De Coupe de France Les attend à Rouen Excellente soirée à tous Ciao Bye bye Casino Barrière de Briançon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada